Quelle carte de Force Temporelle nous allons découper aujourd'hui ? Salut à tous, c'est GabZil de la Team Croquet et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du découpage de la display Force Temporelle. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette display, le concept il est simple, je vais ouvrir 12 boosters, donc un tiers de la display, et je vais aller chercher dedans plein de petits doublons pour faire des cartes en 3D, car pour ceux qui ne me connaissent absolument pas qui débarque, je suis artiste Shadowbox 3D, en plus d'être collectionneur, et la première partie de cette vidéo, on a fait un glorieux poichijon, je vous ai montré un peu comment ça se passait, on a fait surtout Terral qui est beaucoup plus stylé, et Golemastok qui était un petit challenge sympa sur cette illustration de Hoku, et bien sûr la Shemine, la Shemine de Force Temporelle, dès que je l'ai paquée je vous ai dit ça va être une dinguerie, résultat elle a été instantanément réservée, désolé, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va récupérer aujourd'hui comme doublon, et aussi au passage la dernière fois j'ai chopé pas mal de hits dans l'Ectoplasma FA, donc rien n'empêche, voilà, on peut avoir des magnifiques hits et des magnifiques doublons à découper. Allez c'est parti sans plus attendre, premier booster, j'adore cette extension, alors du coup je vais essayer principalement de prendre des doublons que je vais choper dans cette vidéo, mais cette fois-ci s'il manque une ou deux cartes j'irai peut-être choper des cartes de la vidéo d'avant, c'est de la même display. C'est parti, on commence avec une petite énergie combat, Meditica, ok ça fait un paquet de fois qu'on le voit, celui-ci peut être sympa en perspective quand même. Miss Dibull, celui-là je vous ai dit il est vraiment très stylé, en plus j'aime beaucoup le style de dessin, très très clean comme ça avec des lignes bien marquées, c'est quand même beaucoup plus facile à travailler, et ça a des très bons rendus en général. Pomme de pique qui peut faire une petite simple très cool, le poichijon, je vais pas en refaire une deuxième, faut déjà que je trouve un adoptant pour le premier. Déflésant, jungle périlleuse, Aiden, elle est magnifique, celle-ci elle demanderait un petit peu plus de travail, comme en général tous les pokémons évolués, ils ont des formes plus complexes, ils ont plus de motifs et des motifs plus fins, donc ça demanderait un peu plus de travail avec la branche qui passe devant là, mais elle est très très jolie, cette Aiden, franchement j'aimerais bien la travailler. Oh, Crocrodile pour la reverse, Rototope pour la deuxième reverse, et ensuite on finit avec un Float Mesh, très très cool. Ça serait bien aussi que je fasse peut-être une petite holo dans cette vidéo, je vous ai montré un peu ce que ça donnait sur des cartes Common Uncommon et reverse, mais on peut aussi bosser des holos, même si c'est plus compliqué. Allez, deuxième booster, on part sur un Irfoudre. Sur la première vidéo, j'avais mis le Ectoplasma FA, pour rigoler, en vignette découpée, il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient déçus de ne pas l'avoir découpée, mais les gars, il me faudrait au moins 5 Ectoplasma FA, ça ne va pas tomber dans une seule display, je vous le dis tout de suite. Alors, encore c'est qu'une énergie psy, Doudouvet, très mignon celui-là, je vous avais dit, j'aimerais bien le bosser en simple, il peut être très cool à faire dans la vidéo. Petit Pijako aussi, très simple, avec plein de plans. Celui-là, il peut être fait aussi bien en simple qu'en intermédiaire, qu'en détaillé, vraiment selon le budget. Ponyta, très sympa. Les Bouléroux, il est horrible ce les Bouléroux. Oh, Aiden, deuxième Aiden, on va se le mettre de côté. Bon, l'illustration est complexe, en vrai, il m'en faudrait quand même 4-5, je pense. Décryptage, Bourinos, très sympa, en plus il ne touche pas le cadre, assez facile à faire ça, une belle illustration de Nao Yo Kimura. Oh, Symbiose de Jemmy ! Eh, cet illustrateur ou illustratrice, là, Jemmy, c'est le même illustrateur qui avait fait, il me semble, la Tétarte de 151, qui a fait aussi, il me semble, la lignée de Piafabec. Vraiment, les illustrations sont d'une qualité, c'est magnifique. Regardez-moi ça, on voit très bien la transparence, c'est hyper bien joué, la transparence à travers le corps, on voit tous les petits éléments qui se superposent et tout. Très, très, très jolie carte, ce Symbiose. L'Imagma, et derrière, un petit De Solurdo ! De Solurdo, cette illustration, elle est dingue, c'est une illustration qui est digne d'une AR, je trouve que c'est une AR qui a été recadrée. Clairement, il se passe plein de choses dans le cadre. Allez, troisième booster, on part sur un petit Chef de Fer. On commence avec une petite Énergie Psy. Oh, le petit Vivaldin ! Est-ce que le petit Vivaldin de rond, il ne rejoindrait pas le Heiden ? Ça peut être sympa. Pour en faire une petite simple, on va voir ce que ça donne avec ce style très peinture, si j'arrive à en choper plusieurs. Celle-là, par exemple, ne pourrait pas servir de cadre, parce qu'elle a un bel impact en haut. Direct sortie de booster, ça fait plaisir. Kaiminus, très mignon. Le petit Granny Pio de Asako Ito, ça, je m'en suis mis de côté, j'ai même mis la façade reverse, on va peut-être la faire. Arbok ! Ça, c'était mon grand regret de la première vidéo, on l'a touchée en reverse, mais je ne l'ai jamais revue alors que c'est une commone, et elle est magnifique, cette petite Arbok de Minato, je pense qu'elle va rendre canon en simple. Il faut vraiment qu'on arrive à en choper quelques-unes. Décodage. Burinos qui revient. Fulgudog, très cool aussi, qui peut être très sympa à faire. Oh, le petit Tengalis de Gunjima en reverse. Mais le métal, en reverse, une rare reverse, ok. On peut faire une carte très, très, très brillante. Et le petit Dryol, derrière. Bah, Dryol, il pourrait faire une petite simple, en vrai. Je suis en train de me dire, là, on commence à en avoir un petit paquet, il est isolé au milieu de son illustration. J'aime bien faire plein de Pokémon différents, pas forcément aller chercher que les plus populaires, mais faire toutes celles dont l'illustration me plaît. Et puis, ça fait toujours plaisir quand vous faites un stand et qu'il y a un mec qui est fan d'un Pokémon inconnu qui trouve sa carte. Allez, on a fait toutes les illustrations, sauf le verre de fer. Donc, évidemment, on va faire la quatrième. Et on va commencer avec une petite énergie acier. Le Rototope qui revient encore. Ça, j'en ai pas mal en plus en reverse. Commence à me chauffer un peu. Bon bidou. Très mignon, ce petit bon bidou. Rosélia qui est très jolie. Alors, Rosélia, c'est pareil. On peut le faire en différents niveaux de détail pour différents budgets. On pourrait faire une Rosélia très, très simple. Au jeu, je le découpe, je le détache du fond. Et une Rosélia beaucoup plus complexe. L'avant-plan demanderait autant de travail que le Pokémon en lui-même. Ce qui explique des fois, il y a un gap énorme. Il y a 4 heures de travail en plus, juste pour un avant-plan, pour un décor. C'est pour ça que je fais aussi les simples où je détache que le Pokémon. On peut pas passer 8 heures par carte. Girafarig. Très sympa. Le petit Sharpedo de Shinji Kanda. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait une Shinji Kanda ou une Tomokazu en 3D. Garde de fer. Zeraora. Très sympa, ce Zeraora. Vraiment, pareil. Il commence à me chauffer un peu. En plus, il y a de la perspective et tout. Flamiaou ! Flamiaou en reverse ! Petite illustration de Reins que j'adore. Celui-là, je me le suis mis de côté. Je vais le travailler, c'est sûr. On va voir si on le fait dans cette vidéo ou à part. Metalos en reverse. Incroyable, ce Metalos. Magnifique. J'ai déjà la petite Terral. Je suis en train de me chauffer pour la métangue. Si on tape pas mal de Metalos, il y a moyen de faire une lignée complète. Et derrière, épine de fer. Voilà, donc j'ai ouvert l'art set. Les 4. J'ai pas eu de hit. C'est normal. Les 12 premiers boosters de la display étaient anormalement chargés en hit. Vraiment, c'était une dinguerie. Sachant que le taux de drop de force temporelle commence à être reconnu comme vraiment pas ouf. Ça m'étonnait aussi d'avoir eu autant de hits. Donc là, je me demande si on va pas faire une vidéo. 12 boosters, 12 flops. Allez, petit cinquième. On part sur Irfoudre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve un peu galère à ouvrir. Les forces temporelles, ils ont tendance à s'arracher pas mal. A chaque extension, ils nous changent un petit peu le booster. Allez, on commence avec un petit Topico. Mediena, deux illustrations que je trouve pas ouf. Tortipousse, que j'adore par contre. Abo. Galoppa, magnifique. Magnifique ce Galoppa de Ryota Murayama avec tous les autres Galoppa derrière. Il y a toute la horde. Netram. Très sympa ce petit Netram aussi. Pelage sablé. Oh, Matoufeu. Matoufeu de Tsuruta. En reverse. Très jolie cette carte. J'aime beaucoup. Lucanon. Ok. Deux très belles reverse. Et derrière. Oh ! Un petit ! Voilà, la display n'est pas entièrement vide. Le petit Serpento X. Très très cool. On commence à avoir pas mal de paradoxes en X. Ça fait plaisir. Elles sont très 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 jolies ces cartes. Alors là c'est plus des cartes que je ferais sur commande parce qu'il faudrait que j'en commande au moins 6 ou 7 je pense. Mais les X elles rendraient très très bien en 3D avec les effets d'attaque qui passent devant. Pour l'instant celle-là elle va aller dans ma collection, elle va pas être découpée. Allez c'est parti ! Sixième booster. On arrive à la moitié déjà. Ça passe vite. J'adore force temporelle vraiment. Et il y a encore des illustrations qu'on a quasiment pas vues. J'arrive pas à le rechopper ce hardbox. C'est terrible. Allez on est parti sur une énergie plante. Oh ! Petit Virovent. Celui-là il fait très peinture. J'aime beaucoup ce petit Virovent de Koyama. Je le trouve très mignon. Electek ! J'aime vraiment pas ce Electek de Yuta. Bon il peut être sympa mais franchement j'ai pas envie de le travailler. Skitty ! Skitty très 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 mignon. J'ai envie de vous en faire une petite carte simple. Les Hatsuko Nishida sont très sympas en général à travailler. Elle a un style vraiment très très cute. Un sécateur qui est vachement plus badass et très 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 en perspective. Il demanderait beaucoup de taf avec tous les effets mais il est très cool. Hurle-queu qu'on s'était mis de côté dans la première vidéo. Il va peut-être finir découpé. Minotope. Archeodongue. Petit Vol Toutou en Reverse. Capsule Énergie. Bon ok. Et derrière un Ligature. Ok. Pas grand chose dans ce booster à part peut-être le petit Skitty et Minotope qui peuvent être sympas à découper. Septième booster. Hop ! Verre de fer. Il a l'air bien lourd. Énergie Plante. Carvana. Très très cool ce Carvana. Pareil j'ai envie de me le mettre de côté mais on n'en a pas beaucoup touché aujourd'hui. Doudouvet. Très cool. C'est déjà le deuxième. Pijako aussi. Souvent les communes vont ensemble. Le petit Ponyta aussi de Shiraichi. Il peut être cool. Énergie Brume. Bâton de masse. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cet objet encore ? Pomme de fer. Très cool par contre. De Gunjima. Aflamma Noir en reverse. Ça ne m'intéresse pas trop. Ponyta. Pourquoi pas. Et derrière un petit Relicante. Petit Relicante très très simple. Pareil je commence à en avoir un paquet. Si on se décide de travailler nos lots ça sera sûrement Dryel et Relicante. Et oui car je ne pars pas sur des cartes à 10 heures de travail non plus pour cette vidéo. Parce qu'il faut tout simplement le temps de pouvoir la tourner, la monter et tout ça en moins d'une semaine. Tout en faisant les commandes à côté. Huitième booster. On commence avec une petite énergie combat. Le Nucleos. Nucleos. Alors celui-là il y a moyen de la faire en extrêmement simple. Vraiment juste je découpe. Après c'est une forme galère à découper. Un rond avec un scalpel c'est pas parfait. Mais il y a moyen d'en faire une extrêmement simple. Celle-là en juste deux cartes. Limagma. Oh le petit Excellang ! Je ne l'avais jamais vu encore. Petit Excellang de Nisimono. On avait vu la Coudlangue qui peut être très sympa aussi. Qui a beaucoup de perspectives. Mais la petite Excellangue est vraiment très très mignonne. Petit Balignon aussi. Très sympa derrière ces champignons. Salvio. Fort Ivoire. De Ghidorah. Lucanon. Je commence à pas mal l'avoir ce petit Lucanon. Il me chauffe bien. Oh ! Oh 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 ! Zeraora. Petite façade reverse Zeraora. En plus c'est un Pokémon qui me plaît bien. Il y a moyen de faire une petite carte intermédiaire là-dessus. Rubombelle. Ok. Très mignon aussi ce petit Rubombelle. C'est sympa de l'avoir en reverse. Et un Relicante. Encore un Relicante. Allez ! Neuvième booster ! On arrive quasiment à la fin du challenge. Déjà c'est fou. Il ne me reste que trois boosters. Et je n'arrive pas à choper celle que je veux. Je n'arrive pas à rechoper la petite Arbok. On va aller voir dans Serpenteau. J'aimerais bien choper un beau Hit aussi. Histoire de montrer une petite Ar que je n'ai pas encore. Ou une alternative qu'on n'a pas encore chopé d'alternative. Allez ! On commence avec une énergie. Oh ! Le Lébou Lérou. Rototope. Rototope qui apparaît beaucoup. Bombidou. Rosélia. Deuxième petite Rosélia. Très sympa. Capsule énergie booster. Delcati. Très mignon aussi. J'aime beaucoup les Pokémon chat. Évidemment. Lougarock. Qui est vraiment très très cool. Celle-là on l'a découvert très récemment aussi. La Lougarock forme d'urne. Vraiment très jolie. Une planche de sauvetage en reverse. Ça dégage. Et Farfaduvé. Plutôt sympa d'avoir une petite Farfaduvé en reverse. Et on termine avec un autre Alligator. Encore. D'un côté c'est plutôt sympa quand même. Parce que les starters sont assez populaires. En vrai ça pourrait mériter une petite carte 3D Alligator. En plus perso c'était mon premier starter quand j'ai fait Pokémon Crystal. Il a une petite place dans ma mémoire de joueur. Allez dixième booster. Cette fois il en reste vraiment que 3. Parce que je ne sais pas compter évidemment. Le 10, le 11 et le 12. Ça fait 3 boosters. Allez qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans à découper ? On va avoir un petit Flamiaou. Ça commence bien. Allez Flamiaou. On a eu la face à de reverse tout à l'heure. Je pense que ça, ça part en découpe. Rokabou qui est plutôt cool pour une fois. Rokabou dessus. On est un petit peu dans la même vibe. On est un peu dans la même vibe. Mais version chat, version chien. Oh le petit chien Shidu trop mignon de Yukamori. Alors celui-là je n'en ai pas assez je pense. Mais il pourrait être très cool. J'aime beaucoup les Yukamori en 3D. Tiboudé. Décodage. Oh la fameuse Shaymin qui revient. Elle s'est faite beaucoup plus discrète dans la deuxième ouverture. Je pense qu'il n'a pas envie de se faire redécouper de si tôt. Vraiment j'avais adoré le résultat. Oh Golemastok. Petite rétrospective du premier découpage. Alligature en reverse. Sympa. Après je ne sais pas si je fais... Ça va peut-être faire too much si je fais reverse plus le holo dans le cadre. A vous de me dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les cartes full bling comme ça, ça vous plairait ? Ou est-ce que c'est un peu too much ? Et il faut doser. Meios. Très très mignon. J'adore ce petit Meios. Celui-là je pense que je vais retourner en chercher un peu dans l'ancienne ouverture. Je vais peut-être le découper. Et Farfaduvay en holo. Allez encore deux boosters. On commence avec une énergie électrique. Girafarig. Virovent. Electek. Alors vraiment pas les meilleures cartes. Oh le petit Skitty. Petit Skitty par deux côtés. Peau fine, copain, copain. Le guide d'exploration. Delcati. Très sympa. Il va rejoindre son petit pot Skitty. Oh ! Reverse Paradox. Ça c'est magnifique. Ça, ça part direct dans la collection. En plus c'est la version rare de garde de fer. Mais en reverse. J'adore ce foil. Il est incroyable. Oh ! Oh ! Le petit double hit ! Le petit booster qui fait trop plaisir ! On était parti sur une petite ouverture full découpage. Mais là ce Pijako. Ce Pijako il est magnifique. Alors le petit Pijako qui du coup forme une partition. On voit le linge. Là il y a les cordes pour étendre le linge. Et on voit les clés de sol au début. Qui sont formées par le linge. Et les petites têtes de Pijako qui sont des notes. Qui sont réparties un peu sur la partition. Si je ne me trompe pas j'avais vu un reel de Dracobob. Qui expliquait que c'était le cri du Pijako. Normalement qui est représenté avec les notes là. Donc ça c'est à vérifier. Je n'ai pas vérifié moi-même. Mais en tout cas c'est très sympa comme petite histoire. Et surtout la carte est magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Alors ça plus le garde de fer reverse. Je suis refait pour ce booster. Et on finit avec un petit Rugilune. Qui est une magnifique holo. Donc gros 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 banger ce booster. Et c'est très très cool parce qu'on commence à avoir pas mal d'AR mine de rien. Et elles sont un peu compliquées à toucher. Mais on arrive à avoir pas mal d'AR de force temporelle. Et pour l'instant. Bah pour l'instant c'est pas des doublons. Ça se répète pas. Donc c'est nickel. Ça va remplir très naturellement nos pages de collection. Et ça va nous laisser assez peu de cartes à aller chercher à l'unité derrière. Ce qui est toujours quand même cool. Et on va finir avec un petit Irfoudre je pense. Allez on commence avec un petit. Nucleos. Nucleos. Bah écoutez je vais peut-être le faire. Vu que celui-là va vraiment pas prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être le faire pour le fun. Je vais vous montrer ce que ça donne une carte extrêmement simple. Limagma. Oh il est magnifique ce Chrysapil. Petit Chrysapil de Misa Tsutsui. Je l'ai pas vu encore cette illustration. Pourtant c'est une commune. Vraiment quand je vous dis que l'extension est riche. Vraiment très très jolie. Excellent. Qu'on voit pour la deuxième fois. Le Forever de Arita. Pashmila. Celle-là elle est très 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 belle aussi. Cette petite Yunichida. Et les câbles. Oh la petite Chrysapil. La petite Chrysapil que j'ai jamais vue là. Elle débarque en deux exemplaires. Alors celle-là je pense qu'il m'en faudrait quand même 3-4. Parce qu'il faudrait penser à découper l'avant-plan avec les petites plantes. Vu que ça passe devant le Chrysapil. Et puis j'aimerais bien avoir ces petites mandibules en relief. La commande emballée derrière. Super. Et on finit avec un Volcaropod. Bon. C'est pas une fin incroyable. Mais maintenant on va passer au tri. Et on va voir un petit peu ce que j'ai en doublon. Et ce qu'on va se découper dans la deuxième partie. Bon. Quelle n'a pas été ma déception. Là je viens de passer un temps fou à trier. Et je me rends compte qu'au final même si cette ouverture était très sympa. J'ai très peu de triplons, de quadruplons. On a eu quelques petits doublons. Mais surtout sur des illustrations un peu compliquées. Comme Lucanon ou Zeraora. Qui peuvent pas être faites en deux cartes. Ça va être très très compliqué. Donc celle-ci je vais les mettre de côté. Et d'ailleurs on va faire un petit truc. Dites-moi en commentaire. Quelle carte de force temporelle vous voulez voir en 3D. Et comme ça une fois que j'ai fini la display. Et bien dans la troisième vidéo. Je vais aller prendre dans les commentaires un peu vos illustrations préférées. Et voir si je peux les faire en 3D. En attendant qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le petit Rototope. Alors le petit Rototope de Caria. Il s'est vraiment présenté. Il est revenu plein de fois. Je l'ai déjà eu deux fois en reverse je crois dans la première vidéo. Donc bon j'ai compris. Il veut être découpé. La petite Relicante qu'on a chopée deux fois aujourd'hui. Je crois que je l'avais chopée deux fois à la première ouverture déjà. Donc je suis parti en rechopper. Et on va faire une petite holo quand même. Histoire de voir ce que ça donne. Et hurle que ! Hurle que ! Du coup je l'avais mis de côté pendant la première ouverture. Pour faire une petite simple. Bon bah là on vient de la rechopper. Je pense que ça va partir. J'ai été obligé d'aller retaper dans celle de la première ouverture. Sinon c'était vraiment très très pauvre. C'est un petit peu frustrant. Mais la troisième vidéo. Normalement je vais avoir tout le stock du monde. Donc clairement je pourrais faire un peu toutes les illustrations que je veux. Voilà donc malheureusement pas de Métang. Pas de Harbok pour l'instant. Ça sera sûrement pour la partie 3. Je l'espère. Donc là on va s'attaquer à Rototope. Relicante pour avoir une petite holo. Et Hurle que pour avoir un petit paradoxe passé. Allez maintenant que j'ai ma sélection. C'est parti pour découper de la carte. Il est l'heure de passer à la découpe. Allez du coup on va s'attaquer au Relicante. Relicante qui vient du sélicante. Qu'il y a un poisson préhistorique qui existe vraiment. Un poisson préhistorique qui est encore en vie à l'heure actuelle. Je trouvais l'inspiration plutôt sympa. Et j'aime beaucoup cette illustration. Voilà j'ai envie de vous montrer un petit peu le travail sur une holo. C'est joli ça brille de partout. Faut savoir que les holos comme les reverse. C'est un peu plus dur à travailler. Parce qu'évidemment il y a le foil. Qui est une petite couche métallique. Qui est plus dur à traverser avec le scalpel. Qui est plus fragile aussi. Il faut faire très attention même à la façon de retirer la lame. Sinon ça peut faire des petits impacts sur les côtés. Et surtout ça émousse la lame beaucoup plus vite. C'est une petite carte que j'aurais pu faire en simple aussi. Juste en découpant le Relicante. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose. De mettre un petit peu de détail sur le fond. Alors il faut savoir qu'il y a eu un accident. J'ai eu un petit accident de super glue. Qui a débordé sur le holo en dessous. Ce qui fait que j'ai dû balancer ma carte que j'avais déjà peinte. Que j'avais déjà entièrement travaillée. J'ai dû la balancer poubelle. Et refaire un fond. Ça arrive hein. C'est le jeu quand on fait un travail minutieux comme ça. Et du coup comme je me suis un petit peu emballé sur les détails de la Relicante. Et que ça devient une intermédiaire. Ce ne sera pas 3 mais 4 cartes que je vais vous présenter en fin de vidéo. Je vous ai rajouté une toute petite simple. Qui est faite vraiment le plus simplement du monde. Avec seulement 2 cartes. Mais on voit ça à fin de vidéo. Et voilà ça y est. Les petites cartes 3D sont prêtes. Et honnêtement je suis très très content du résultat. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Tout d'abord on a évidemment la petite Relicante au lot. Donc je vous ai montré la création. Celle là j'aurais pu en faire une très très simple. J'ai voulu pousser un petit peu plus de détails. Et je suis trop 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 content du résultat. J'adore l'effet de l'holographique sur le fond. Et le fait que le fond soit en plusieurs plans. Mais que tout soit en holo. Ensuite nous avons le petit paradoxe passé. Hurle que mon premier paradoxe en 3D. Et je suis très très content du résultat. Alors celui là je vous avais dit je pouvais en faire une simple. Mais je me suis pareil perdu un petit peu dans les détails. Au final j'avais envie de lui donner un peu plus vie. Et ça s'est transformé en carte intermédiaire. On aurait pu faire encore un petit peu plus de détails. Mais je trouve le résultat déjà vraiment très très sympa. Il est trop mignon ce petit hurle-queu. Ensuite le Pokémon le plus sous-estimé de cette sélection. Je pense le Rototaupe. Le Rototaupe qui rend vraiment bien. Je savais ce que ça allait donner à peu près. Mais bon c'est vrai que Rototaupe. Voilà c'est pas forcément celui qu'on imagine faire un banger. Je me suis bien fait chier avec la pièce en dessous. La terre de son tunnel. Je voulais qu'elle soit en une seule pièce. Qu'il n'y ait pas de découpe au milieu. Du coup il a fallu façonner la pièce. Pour qu'elle soit à la fois collée sur le plan du fond. Pour ce qui est derrière Rototaupe. Et à la fois sur le plan avant. C'est assez compliqué d'emboîter les pièces aussi. Mais j'adore le résultat. Je le trouve tellement naturel. Il est trop mignon. Et du coup petite carte bonus. J'ai fait aussi un petit doudouvet en simple. Voilà j'arrêtais pas de le voir passer. Je me suis dit celui-là en très très simple. Vraiment il m'a pris que deux cartes. Mais je le trouve très sympa. Voilà ça c'est ce qu'on peut trouver en cartes vraiment premier prix. Sur Pokébutin. Ça demande juste de détourer un petit peu. Je l'ai texturé quand même. Je l'ai embossé pour qu'il y ait du relief. Voilà donc je suis très content honnêtement de mes quatre cartes. C'est pas forcément les pokémons qu'on irait me demander en premier en carte 3D. C'est pour ça que j'adore ce concept aussi. Ça me permet de bosser des pokémons que j'aurais pas forcément eu l'occasion de bosser. Bon du coup il reste vraiment beaucoup de cartes très sympa. à aller chercher dans Force Temporelle. Ce sera pour la partie 3. J'ai déjà mes petites idées sur ceux qui vont être travaillés. Évidemment la Harbok. Dans les deux vidéos j'étais vraiment à la chasse au Harbok. Et là ça y est j'en ai suffisamment. J'ai ouvert aussi des petits coffrets tac tac à côté. Là dessous l'ourdeau aussi. J'ai un petit plan en tête. Je pense qu'on peut faire un truc sympa avec. Et pour la troisième voire quatrième carte je vous invite à me dire dans les commentaires quelle illustration vous voulez que je bosse pour la partie 3 de la display. Évidemment au moment où cette vidéo sort les cartes seront disponibles sur notre site Pokébutin. Les quatre cartes réalisées pendant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker. Faire un tour. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram comme toujours pour les commandes. Que ce soit des petites cartes comme ça ou des cartes d'autres éditions. En tout cas moi c'est un format qui me fait vraiment plaisir. Et vous avez été quelques-uns à me faire des retours très cool là-dessus. Donc je pense qu'on va se continuer ça sur les prochaines extensions. Comme d'habitude n'hésite pas à lâcher un like. A t'abonner. Aussi à t'abonner à l'Instagram si tu veux voir. Parce que là en ce moment je suis en train de faire plein de petites cartes à droite à gauche. C'était GabZil de la Team Croquette. On se retrouve très bientôt aux prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501